Le chef d'état-major général Adem Loeb, représentant le chef M.J., le général-major Kassonga Léon Richa, s'est félicité de l'engagement du commandant suprême dans sa vision de professionnaliser davantage les forces armées de la République démocratique du Congo, afin de mieux répondre aux attentes des populations acquis à ce qui concerne la paix, la stabilité et le développement durable de notre cher et beau pays, la RDC. L'autorité ensuite rassure les organisateurs, les participants et les invités, que les recommandations aussi pertinentes soient-elles ici de ces travaux, seront fidèlement acheminés par la voie hiérarchique acquis de droit pour recevoir notre nouvelle orientation à prévision de la révision du plan de la réforme. Cet atelier s'est déroulé dans une ambiance très conviviale caractérisée par l'engagement des autorités civiles et militaires, des participants ainsi que celui des partenaires. Un rapport partiel a été remis par les organisateurs au chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. À l'issue de cette cérémonie, le CIFA a approché le général Bolengue, conseiller réforme à l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, et le général des brigades Batabombi à Panza Jadanièque, commandant à l'adjoint des opérations et rançonnements du CIFA. Ce qu'il faudra savoir est que la réforme du système de la défense de notre pays est un opératif cardinal pour notre existence, attaquer un état. Et la réforme qui a été courageusement engagée par le gouvernement de notre pays a atteint plusieurs résultats positifs. D'abord, ici, le plan législatif, puis les textes des lois nécessaires ont été promulgués. Ici, je vois la loi pour ta organisation et fonctionnement des forces armées. Je vois la loi pour ta statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que la loi des proclamations. Sans aller dans le trou de la littérature, nous étions dans une session d'évaluation de ce que nous appelions le plan, le plan de la réforme de l'armée. Il y a quelques années, n'est-ce pas, l'armée a fait une autopsie, et de ces autopsies-là, il s'est révélé un besoin de réformer cette armée. Et on a constitué des documents, un document que nous appelons le plan, c'est-à-dire le plan de la réforme de l'armée. Et ce plan de la réforme devait être évalué, comme dans toute société, même dans votre propre famille. Quand vous marchez, quand vous entreprenez des activités, à un moment donné, vous devez vous remettre en cause. Vous remettre en cause, vous dire où est-ce que je vais, n'est-ce pas, par rapport aux objectifs que je m'étais fixés, où est-ce que je suis allé. Et cela va vous permettre de vous retracer une vraie ligne de conduite. Voilà, si j'ai bien marché, là je ne vais pas bien marcher, pour vous réévaluer. C'est un soutien de plus et un confort moral au FRDC engagé au front dans les provinces de Lutourie et du Nord-Kivu, qui mène un combat acharné contre les groupes armés locaux et étrangers à l'est de la RDC, dont l'objectif est le rétablissement de la paix. Le représentant du peuple engagé et soucié d'accompagner le FRDC jusqu'à la victoire finale contre les forces négatives, ont rémis officiellement, ce lundi 10 juillet 2023, une bagatelle somme de 100 000 dollars américains au gouvernement militaire et commandant des opérations à Nitori, à travers les coquisses de parlementaires de cette province, au nom du président de l'Assemblée nationale. Nous étions aussi mandatés par l'Assemblée nationale pour venir déposer la contribution de l'Assemblée nationale à l'ordre de 100 000 dollars pour soutenir les militaires qui soient intérêts à se battre contre les groupes armés locaux et les groupes armés étrangers, les ADEF. Cette dotation s'inscrit dans le cadre de la mobilisation générale, lancée par le chef de l'État, Félix Anto-Rantise, c'est qu'il est salué par le lieutenant-général Luboyankachemadjouni. Nous avons eu 100 000 dollars du Parlement, et les 100 000 dollars dont une partie sera remise au commandant région pour l'achat des vivres de nos militaires qui sont dans les opérations. Et vraiment nous tenons à remercier le président Mbosso, vraiment merci de tout cœur et vraiment il va voir le travail que nos hommes sont en train de faire sur le terrain. Par ailleurs, l'honorable Jean-Claude Traza se félicite de l'amélioration de la situation sécuritaire et de l'élan du développement enregistré sous l'état de siège. Nous saluons les efforts du gouverneur dans cet aspect infrastructure, dans la ville, sur les places sécuritaires, il y a une évolution positive. C'est comme ça que nous nous avons demandé au gouverneur de maintenir cet élan sur les places sécuritaires. Le général des brigades de Waliwou Zikilandi Albat, commandant groupement des écoles militaires spécifiques, James Ansik, a reçu entre les mains du coopérant français un nom important de matériel didactique au profit de l'école d'entierie de Kitona, ce vendredi 7 juillet 2023, dans le cadre de la coopération franco-congonaise. A cet effet, le lieutenant Mouloulikassi, instructeur à l'école d'entierie, a donné l'explication de chacun du matériel reçu. La qualité des composantes des vents, c'est un instrument d'artillerie qui nous permet de décomposer les vents et de faire des calculs topos simples, donc déterminer les juzements et distances entre deux points connus et ça nous permet aussi de déterminer les colonnes d'un point piqué. En bref, c'est presque ce que je pouvais dire. Pour clôturer, les commandants de l'école d'entierie ainsi que les coopérants français ont livré leurs impressions au micro du service de communication et de l'information des fonds armés à l'embrégé CIFA. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis le colonel Méditerie Mambouké-Laurant, commandant école d'entierie. Bon, juste, c'est une dotation en matériel didactique d'entierie de la part de la coopération française. Au départ, nous avions fait une demande lors du dernier passage du chef de la maison militaire ici à Kitona. Nous avons exposé nos difficultés et à l'issue de ces difficultés, nous avons fait des états de besoin. Et parmi ces états de besoin, au niveau supérieur, on a retiré une partie, on a remis à l'attaché de défense de France. Et l'attaché de défense de France nous a contactés pour savoir ce que nous avions besoin en urgence. Et c'est ainsi qu'ils se sont débrouillés. Et nous avons aujourd'hui, à travers les conseillers, ils nous ont amené le matériel. Si je peux le citer, nous avons eu 4 jumelles, que nous appellons les jumelles à laser. Nous avons 100 écœurs de report de points ou roumeurs. Nous avons 55 calculateurs de composantes de vent. Nous avons 30 GPS. Nous avons 90 boussoles militaires. Il nous a donné. Et je crois bien que tout ce que le GEMS a reçu de la coopération française et le GEMS a mis à notre disposition. Bon, ça ne peut être qu'une impression de joie. Nous étions dans les besoins. Tous les matériels que nous avions sont presque détériorés, après usage. Et maintenant, c'est un grand apport. Un grand apport dans la formation des non-militaires. Oui, je ne peux pas manquer de remercier la hiérarchie militaire et surtout le chef de la maison militaire qui a répondu à notre demande. Et aujourd'hui, nous avons ces matériels didactiques et nous espérons que les autres qui restent, nous les aurons aussi. C'est moi qui vous dis merci. Bonjour, je suis le major Fuchs, Richard. Je suis le coopérant en République démocratique du Congo sur la base de Titona et Banana. Ma fonction, c'est conseiller du général commandant le groupement des écoles militaires spécifiques. Et à Banana, je suis officier de liaison de la base navale de Banana. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de remettre du matériel pédagogique. Ce matériel est remis au commandant du groupement des écoles militaires spécifiques pour laquelle vous avez tous les commandants des autres écoles présentes. L'école de santé, l'école Mestrance, l'école des différentes écoles plus le zoo, plus nos partenaires qui viennent aussi de la base de Titona et d'Ambro. Donc ce matériel est très spécifique. Il est propre à l'artillerie. C'est des matériels qui servent à déterminer sa position, déterminer la position de l'ennemi, de permettre d'identifier et puis de désigner les objectifs sur des ennemis. Et donc à partir de là, on peut traiter avec des calculs les coordonnées et les éléments de tir aux pièces. Je vous en prie et je vous souhaite une bonne journée. Merci. C'est au bord de l'Eurbis de la compagnie aérienne éthiopienne ROS que les stagiaires de la sixième promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa, Ezzam, ont foulé les sols camérounais les après-midi de 16 juillet 2023 pour un voyage d'études. Aussitôt atterri à l'aéroport international de Yaoundé de Simalène, le général de brigade Lumba-Monga, Gislin, commandant de l'Ezzam, a fait savoir à la presse que ces 27 stagiaires composés des lieutenants colonels et du colonel vont au cours des voyages d'études de 7 jours concilier la théorie à la pratique sur différents modèles appris pendant les enseignements. Effectivement, dans le cadre de la formation, à part les cours théoriques que nous avons chaque année, les stagiaires doivent palper du doigt. Tels que nous sommes là, nous allons visiter différentes institutions de sécurité et de défense et notamment certaines institutions à caractère économique. Ça leur permettra de voir comment l'armée de cette République sœur fonctionne, comment la police et comment certains services fonctionnent, leur administration, puisque nous sommes plus dans une école de formation dans le cadre de l'administration. Selon le général de Lumba, ce programme tracé avant son avènement à la tête de cette école sera une bonne expérience pour ses stagiaires. Avec les grandes écoles militaires qui régorgent le Cameroun et vont découvrir le fonctionnement des forces armées camerounaises. En fait, lorsque j'ai pris le commandement de l'école, j'avais déjà trouvé un programme tracé pour qu'on puisse venir visiter le Cameroun. Je ne suis pas opposé parce que le Cameroun, c'est un pays frère et une expérience africaine que nous pouvons capitaliser. Parce que déjà en 2018, on était venu voir le mode de fonctionnement des grandes écoles, notamment l'école internationale des forces de sécurité et l'école supérieure internationale de guerre. C'est en prélude de la fin de formation de cette sixième promotion de l'école supérieure d'administration militaire que les 27 stagiaires de cette école d'enseignement militaire de troisième dégré vont effectuer leur voyage d'études ici au Cameroun. Et ils vont visiter plusieurs sites à Yaoundé, à Cribi et à Douala. Et cette école, vous savez, accueille les officiers supérieurs venus de différents pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et signalons que créé en 2016, cette école militaire de l'RDC de troisième dégré a pour mission de développer les compétences professionnelles et fonctionnelles nécessaires au service des forces armées et de la défense, principalement dans les domaines des ressources humaines, soutien généraux, budget et finances, marché public, statut légaux. En voyage d'études au Cameroun, depuis les samedi ou juillet dernier, une délégation des cadres de la sixième promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa, conduite par les généraux de brigade Elumba Monga Gislin, a été récite le lundi 10 juillet 2023 à Yaoundé par les généraux de division Thiemon Héctor, major général de l'état-major des armées camerounaises. Au nom du chef d'état-major général des armées empêchée, la deuxième personnalité de l'armée camerounaise a saisi ce moment pour souhaiter la bienvenue à toute la délégation des armes et a loué la coopération militaire agissante entre les deux nations. Comment il faut louer cette coopération entre les écoles ? Il faut qu'il y ait des échanges intéressants pour nous et surtout ces échanges entre les écoles. Le commandant de l'école supérieure d'administration militaire a pour sa part fait une brève présentation de l'école sous son commandement et expliqué le déroulement de cette visite d'études d'une semaine au pays du président Paul Biya. Un échange des cas d'entre les deux partis a eu lieu à la fin de cette audience. Ce même lundi, le général Elumba a fait remarquer la présence de son école à Yaoundé. Au représentant du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi au Cameroun, il a cette occasion présenté les civilités à son excellence Boukasa Mouteba, ambassadeur de l'RTC accrédité au Cameroun, représenté ici par son ministre et conseiller Chako Oma Tete. Dans le cadre des activités prévues pour cette visite d'études, les stagiaires de la sixième promotion de l'école supérieure d'administration militaire ont assisté ce même lundi à deux séances de travail. D'abord au ministère des Relations extérieures et au Cameroun, télécommunication, motif de satisfaction du commandant de l'ESA. Oui, nous rendons satisfaits parce qu'il y a de très bonnes relations entre la République démocratique du Congo et le Cameroun. La visite ici dans la société de télécommunication concorde avec notre domaine de formation. Donc nous avons cet aspect communication parce que l'armée utilise deux léviers essentiels pour la réussite des opérations, la mobilité et la communication. Et à ce problème s'ajoute le danger actuel de la cybercriminalité. Donc il y a une collaboration étroite entre les forces de défense et de sécurité, les sociétés de télécommunication. Ce début des activités ou le début des séances de travail dans le cadre de ces voyages d'études a été caractérisé par de fructueux échanges entre le stagiaire et les différents orateurs. Des échanges sur des sujets qui ont trait avec le modif enseigné au sein de l'école supérieure d'administration militaire. Ils ont changé sur des thèmes tels que militarisme et diplomatie. Pour la réussite des opérations, il y a la mobilité mais aussi la communication dans le cadre de télécommunication. Voilà pourquoi les stagiaires et l'auditaires du Camtel ont également évoqué le contexte géostratégique caméraonais et les enjeux sécuritaires dans le domaine de télécommunication. Et puis il y a une des sous-létendants d'exemple pour les comptes des services de communication et d'information des forces armées. Premier sergent Oulisson Aïlé, âgé de 36 ans, et première classe John Alkage, âgé de 24 ans, deux rebelles nasfadisides soudans, réfugiés de leur état, ont été appréhendés avec deux armes de marque AK-47 plus 26 coups le samedi 1er juillet 2023 par les militaires des 30 des 05 régimes dans la localité Waliwa, Cheferi, Mondombissa, territoire de Faradj, dans la province de Otuwélé. C'est le lundi 3 juillet 2023 qu'ils étaient amenés sous une bonne escorte à l'état-major du secteur opérationnel Oulé afin d'approfondir les enquêtes. Écoutons leur version des faits. A noter que dans la journée de vendredi 30 juin, au moment où les Congolais célébraient la fête de l'indépendance de notre pays, ces inciviques ont profité de cette occasion à troubler l'acquietude de notre population. A ce fait, grâce à la vigilance des éléments du secteur opérationnel Oulé, qui ces rebelles ont été maîtrisés. La 11e région militaire est déterminée à mettre hors état de Nure tous les assayants Mubundo qui sème terreur et désolation au sein des populations du territoire des Kengi et des Popokabaka dans la province du Congo. Selon les porte-parole de la 11e région militaire, l'Iletina Kengi et Jacques, les forces armées de la République démocratique du Congo. Sous les ordres du commandant 11e région militaire, le général-major Jonas Padiri ont encore mis la main sur 9 présumés militiers Mubundo et plusieurs effets militaires, aussi des fétiches, aux mains de ces malfrats. Je vous rappelle que ces jeunes filles de la Véritia, les enseignements de l'Etat Kengi, ont arrêté à faire une mille attaque, 9 Rassaya Mubundo et récupéré 6 armées de la République démocratique. Plusieurs effets militaires ont été saisies aux mains de Somalitoy. Le commandant 11e région militaire, l'ingleterre de l'Opération Kengi, le général-major Hamid Mubundo, grâce et merci la population pour sa collaboration. Et ce côté, signalons qu'en l'acte du neuf oublié, les militaires Mogondo ont attaqué une position de effacité dans le village de Séné-Bouadis, à plus ou moins de 400 mètres, et des ouestes de Boutangalong. Côté Ndez-Astaya Mogondo, les traduits des armées calibre 12, et côté Anne, les éléments des armées d'articulques de Mogondo, parce qu'ils ont été blessés et ils ont été connu d'un hôpital, l'hôpital, rétenant que depuis le début de ces opérations, la ancienne région militaire des armées de Séné-Bouadis a expliqué le débat de Séné-Astaya, mais pendant une trentaine de carnes, dont deux sacs à caractères, une cinquantaine de machettes, plusieurs sortes de petits, des armées traditionnelles, signalant que 80 présumés miliciens Mogondo sont à ces jours déférés devant l'air juge naturel. Ils sont jugés dans un procès public au salle municipal de la ville de Kikwit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501